Aurélien c'est un garçon qui est très intéressant dans un collectif, c'est un excellent capitaine de route. On a tout de suite ressenti chez Aurélien sa faculté à parler, à donner des directives à ses équipiers. Il a une lecture de la course qui est très juste. On se connaît depuis 2014, fin 2014. On a partagé des bons moments ensemble, on en partage encore mais il y a déjà un passé qui est assez copieux et puis ouais quoi. Pas assez copieux, tu sais pas trop comment il faut. Ouais ça veut tout dire et rien dire. C'est le courant passé ? C'est le même chemin ? Non quoi, ça fait un peu les repères. Je connais le parcours mais bon, on se rappelait les endroits dangereux ou les choses comme ça. Le bastonniège c'est une course phare dans l'année, une grosse course du calendrier et c'est des routes mythiques. Tout le monde a vu quand on est petit, notamment la Côte de la Redoute, c'est une course qui est très ancienne, on l'appelle la Doyenne, donc c'est toujours une course très très importante, magnifique, longue, dure avec beaucoup de bosses. Je suis très attiré par ces courses d'un jour, comme le bastonniège qui allie on va dire les qualités de grimpeurs, mais sur les courses d'un jour il faut, voilà c'est des courses d'endurance, il faut beaucoup de mental, de concentration sur les différents placements. Voilà, là on passe un chapitre, c'est la tanière, c'est la Doyenne, il y a beaucoup de fierté. Les garçons, de représenter l'équipe sur cette course-là et de donner tout ce que vous avez. On doit toujours avoir ça à la tête que c'est possible de gagner. Il faut croire en nos rêves les garçons, belle course à vous les gars. Ça démarrer la course et les derniers préparatifs. Ils se préparaient mentalement pour le départ. Sérieux, on ne peut rien faire. Ils sont un peu stressés du coup, ils essayent de me faire rire. Je suis désolé. Une journée difficile, on s'y attendait, c'est toujours dur ici. La redoute a fait la première grosse sélection, j'étais bien placé. Et puis ensuite, dans la dernière bosse, on chauffe au groupe, c'est un peu dommage. Il me manquait un tout petit peu pour basculer avec le groupe qui arrive juste derrière les meilleurs. Donc c'est dommage, ça aurait été une opportunité de faire une meilleure place. Mais c'est comme ça, c'était quand même une jolie journée pour moi. On remettra ça l'an prochain évidemment.